Je suis le médecin-coordinateur, je suis responsable de l'établissement. Si elle vous embête, vous la filmez et puis on s'en servira. Elle a encore fait pleurer les quatre infirmières vendredi dernier, donc c'est inadmissible. Le harcèlement au travail, ça suffit. Manque de personnel, maltraitance institutionnelle, harcèlement, les mots sont forts. Le docteur Marcelin Meunier, médecin-coordonnateur de l'EPAD de Notre-Dame-de-Mont, jette l'éponge et donne sa démission. Il faut savoir qu'ici, il y a 20 ans, il y avait 2-3 fauteuils roulants, il y a 10 ans, il y avait 5, et aujourd'hui, il y en a 50. Que pour rentrer et sortir les fauteuils roulants de la salle à manger, il faut une demi-heure pour rentrer, une demi-heure pour sortir. Quand vous avez 10 à 15 personnes à faire manger, il faudrait 10 à 15 personnes pour les faire manger. Sinon, elles mangent froid, elles mangent trop vite, elles sont exposées à des complications qui sont injustifiées et qui sont injustifiables. En poste depuis 16 ans, il a le soutien de l'équipe soignante et son départ inquiète, le personnel. On est très fiers de notre médecin, parce que là, on voit que ça s'accomplit. Il se bat pour nous, et par nous. On est fiers et tristes. On est fiers, oui. On est catastrophés. Pour ma part, ça fait 11 ans qu'on se connaît. Donc, c'est vrai que je ne pensais pas en arriver là. Le département a voté en urgence une enveloppe de 10 000 euros. Une goutte d'eau pour Marcelin Meunier, qui va cependant assurer son préavis durant les 3 mois à venir. Je suis prêt à revenir si on embauche 10 à 15 personnes dans l'établissement, condition à laquelle je pourrais revenir si les conditions de sécurité et de bonne prise en charge des résidents étaient à nouveau retrouvées. Donc, ma porte est ouverte. Médecin généraliste à Notre-Dame-de-Mont, il continuera bien sûr à suivre ses patients résidents de la maison de retraite. Merci.